Bonjour à vous, SimSilver. Aujourd'hui, j'ai décidé de tester ce petit kit que j'ai trouvé dans le magasin Action. C'est un kit à sourcils qui s'appelle le East Brow Time. Je vais commencer par découvrir le produit avec vous et puis ensuite, bien évidemment, je vais réaliser une démonstration, ou plus exactement, un test, parce que je n'ai jamais testé ce type de produit. Donc, on va voir ensemble. Est-ce que c'est un produit suffisamment intéressant pour qu'il intègre ma salle de bain ? Let's go ! Donc, à l'intérieur, il y a des petits ustensiles. Je vais sortir ce qui n'est pas gagné. Ah, ils sont scotchés, c'est pour ça, mon directeur. Alors, il y a une petite brosse à sourcils, comme ceci, et il y a également... Oula, qu'est-ce qu'il est épais ! Il y a également un binceau qui, lui, est biseauté, mais regardez, il est quand même... Je le trouve très épais. Donc, bon, je ne suis pas convaincue que je vais utiliser ces deux ustensiles-là. Franchement, j'ai un dos qui sont complètement meilleurs. Il y a, ici, une sorte de baseline qui doit permettre de fixer le sourcil. Ensuite, il y a deux fards crème et puis deux fards poudre. Dans les deux fards crème, il y en a un qui est assez foncé, l'autre un peu moins foncé. Et bien, pour les fards en peau, ce qui est vraiment très clair, je trouve, celui-ci, un peu mieux. Peut-être qu'il irait bien à ma carnation. Je ne sais pas du tout lequel je vais tester. Je peux te reconnaître que je n'ai jamais essayé ce type de produit, donc je ne sais pas. Je vais découvrir au fur et à mesure. On va voir ce que ça va donner. J'ai déjà vu des kits qui étaient ainsi réalisés, mais ici, là, c'était vraiment très, très clair. Et ça permettait de faire le dessous du sourcil, alors que là, non, ce n'est pas très, très clair. Bon, on va swatcher pour voir ce que ça donne. Je prends mon pinceau et je vais commencer à aller swatcher. Le premier, c'est donc le marron clair. Ouais, je n'appelle pas ça clair, clairement. Il est hyper foncé, ce truc. J'ai pris celui-là, le plus clair, et il est hyper foncé. Bon, parfait. Heureusement qu'il est swatché avant, parce que je pense que j'aurais fait une boulette, sinon. Je swatche maintenant le marron foncé, qui est donc juste ici. Je vais le mettre à côté. Incompréhensible. Incompréhensible. Celui-ci est nettement plus rouge, finalement. Il est plus rouge, même, que celui-ci, qui est beaucoup plus marron, marron terre, terre foncée. Vous voyez, très, très foncée. Celui-ci, non, ce n'est pas du tout la même musique. Il a un sous-ton rouge assez étonnant. Je me demande franchement lequel je vais tester. Je ne vois pas bien pour l'instant. Ensuite, on va tester les deux fards, ici. Donc, celui-ci, c'est le marron foncé, qui est quand même très poudreux. Je le mets à côté. Il ne marque quasiment pas. Vous voyez, lui aussi, il a un petit sous-ton rouge. Et je vais tester, maintenant, le très clair, qui est juste là. Voyons voir, je vais le mettre ici. On ne voit pas celui-là, tranquille. Ah, finalement, il est très, très clair. On ne voit pas, absolument pas. Je me demande si ce n'est pas lié au fait que je n'ai pas pris le bon essentiel. Voyons voir si je prends un truc comme ça. Non, on ne voit pas. Donc, celui-là, on ne le voit absolument pas. Celui-ci, ils sont très, très poudreux. Celui-ci, on ne le voit pas. Celui-ci, c'est un sous-ton marronné un peu rouge. Celui-là, il tire, franchement, sur le rouge. Et là, il est extrêmement foncé. Quasiment noir. C'est parti. Allez, je commence. Je vais commencer par cette ligne-là. Je ne sais pas si je prends le très foncé ou pas. Et ma couleur de cheveux. Allez, je vais tester le marron clair. Enfin, le marron clair. Ça, c'est pas le parler. Donc, celui-ci, je vais prendre celui-ci, mais je vais le prendre en même temps avec un petit peu de poudre. Et je vais commencer à faire ma ligne inférieure. J'essaie de bien suivre la ligne, je dirais, naturelle du sourcil. Et ensuite, je vais faire la ligne supérieure. On voit tout ça pour l'instant. Donc, pour l'instant, ça va. Ah, bizarre, quand même, je reconnais. Je ne suis absolument pas habituée à ce type de produit. Je n'ai pas mis celui-ci, en fait. À moi, ça ne m'intéresse pas trop de bloquer mes sourcils. Je n'aime pas trop les sourcils qui sont comme ça, comme des soldats. Vous voyez, des trucs bien droits, là. Ça ne me plaît pas trop. Je préfère avoir une ligne un peu genre L de papillon. Ensuite, avec le même pinceau, je reprends ici le fard et je vais rentrer à l'intérieur par tapotement. Je le trouve hyper foncé. Franchement, c'est trop foncé pour moi, clairement. C'est vraiment extrêmement foncé. Je ne suis pas très fan. Je ne suis pas très fan parce que je trouve que c'est vraiment trop, 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 vraiment trop foncé. Pour faire la pointe, je vais prendre uniquement la partie claire, là. Et je vais venir ici, estamper, pour avoir un début de sourcil qui ne soit pas trop foncé, quand même. J'essaye. Ce qui n'est pas gagné. Ce n'est pas quelque chose qui ne me bote vraiment pas, vraiment pas, vraiment pas. J'aurais bien aimé, en fait, revenir ici pour le rendre un peu plus fin. Mais ce n'est pas que ce produit-là que je vais y arriver. Je le trouve beaucoup trop épais. Ça, clairement, ce n'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup. Je trouve l'arc de sourcil beaucoup trop épais. Donc, je vais le travailler, d'abord, pour commencer sur l'intérieur du sourcil. Et pour ça, il n'y a pas plusieurs solutions. Il faut d'abord prendre un concealer. Donc, je suis conçu de Dior qui n'est pas très clair, je le reconnais, mais bon. Et puis, je vais le mettre sur un tasso plat et je vais refaire ma ligne. Idem sur le dessus. Il faut bien estomper, bien sûr. Mais quand c'est très, très, très foncé, je voudrais absolument que mon arc de sourcil soit le plus fin possible pour éviter de faire une trop grosse démarcation entre mon visage, quand même, qui est ainsi fait. Donc, ce n'est pas un visage qui supporte bien les sourcils très, très épais. Vous pouvez, si vous avez envie. Mais moi, j'ai les yeux quand même relativement petits et quand je fais les sourcils un tout petit peu trop, on dirait, un petit peu trop épais, ça rapetisse avec le visage. Donc, je n'aime pas du tout. Alors, on va continuer. Je reprends juste ici la démarcation qui est là. Je n'ai pas rechangé le pinceau. C'est le pinceau que j'avais pris tout à l'heure. Juste pour bien le rendre bien propre ici. Ouais. Vous en pensez quoi ? Dites-moi tout. Comment vous trouvez ce kit de chez Action ? Ma problématique, c'est que moi, je ne suis pas du tout habituée à ce type de produit. Déjà, le produit crème, ce n'est pas trop mon truc. En règle générale, quand je fais mes sourcils, je les fais soit au crayon, j'estompe ensuite, soit au fard. Ça marche très bien. C'est un fard. Vous pouvez très bien délimiter votre sourcil, le remplir à l'intérieur. Après, je le brosse délicatement avec une petite brosse à sourcils. Ça se passe génialement bien. Là, je suis un peu en mode galère. Je reconnais. Je vais flouter un peu le bas. Ce qui est bien en faisant ça, c'est que du coup, je prépare ma paupière fixe à recevoir la suite de mon maquillage. Donc ça, c'est plutôt une bonne pioche, mais ça sert un petit peu là quand même. Je vais quand même un petit peu l'estomper. Voilà. Là, je trouve que la matière est quand même beaucoup moins présente. C'est beaucoup moins foncé, noir. Je me sens plus à l'aise. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas nul. Je ne dis pas que c'est nul. Absolument pas. Ce n'est pas nul. J'ai des soucis quand même avec les fards qui sont crémeux. Je trouve que ça marque énormément. Du coup, ça s'estompe très très mal. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mélangé du fard crémeux et du fard non crémeux, donc du fard en poudre, pour justement essayer d'atténuer un petit peu la présence de ce fard qui me paraissait très foncé dès le départ. Je ne vais pas dire que c'est un flop. Absolument pas. C'est certainement moi qui ne suis pas tellement habituée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez quand même. Allez, je vais faire le deuxième sourcil et je reviens juste après. En caméra, j'ai fait mon deuxième sourcil. Enfin, dites-le moi en commentaire. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Les fards crèmes, ils sont vraiment très foncés. Trop foncés pour l'incarnation, ça c'est évident. Ça se passe très bien par contre. Il n'y a pas de difficulté à appliquer le produit. C'est une jolie crème. Ça applique très très bien. La seule difficulté, c'est que vraiment, ce qui est curieux, c'est que vraiment celui-ci qui est censé le plus clair est hyper foncé. Celui-ci qui est censé être le plus foncé, c'est le plus clair. On ne comprend plus rien. Donc voilà, méfiez-vous. Faites déjà des swatchs avant de tester ce type de produit. Regardez sur votre main le rendu de ce type de produit parce qu'on peut avoir de sacrées surprises. La preuve en est. J'en ai vraiment eu une énorme là. Bon, ceci étant, c'est vrai que le sourcil est malgré tout très bien dessiné. Je ne le dessine pas aussi bien d'habitude. C'est évident qu'un fard, c'est un peu moins simple. D'autant qu'en général, je n'aimais pas forcément de concealer de soupe pour rendre le sourcil encore plus régulier. Ça m'arrive assez peu fréquemment. Mais bon, pourquoi pas ? Effectivement, ça termine bien le sourcil. Ce que je regrette malgré tout dans cette palette-là, c'est ce fard-là. Je ne comprends pas. Là, franchement, lui, je ne comprends pas ce truc. C'est une couleur qui est beige, légèrement jaune. Franchement, ça ne fait rien. Je ne vois pas l'intérêt. Même quand on le met en dessous du sourcil, ça ne l'estompe pas si bien que ça. Il faut vraiment un concealer. Le concealer, c'est l'outil magique pour finaliser les sourcils. Donc là, non. Franchement, j'apprécie très moyennement cette couleur-là. Sinon, celui-ci, ça va. Et puis les deux qui sont là, je vous dis, moi, je trouve un peu foncé. Après, ça va dépendre et de votre carnation et de la couleur de vos cheveux. Est-ce que c'est un produit que je vais réutiliser ? Pourquoi pas. Pourquoi pas. Je pense que j'inverserai l'application des produits. Là, j'ai fait un mélange, mais en commençant avec le fard crème, je commencerai d'abord avec le fard qui est poudreux et ensuite le mélangerai avec un fard crème. Ça me paraît peut-être plus simple. Je mettrai peut-être un petit peu moins justement de ce fard crème et donc ça sera peut-être un peu moins, comment dirais-je, un peu moins présent, un peu plus naturel. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ce type de produit et dites-moi surtout ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye !